Ils sont là tout autour de nous, on les devine parfois, ils nous attaquent, on les chasse, on les mange, ils nous dévorent, on les voit peu, mais on les entend. Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal, aujourd'hui le phoque barbu. Dans le Grand Nord, en Arctique, il est une période de l'année où la nature compose une partition musicale faite de sons de glace et de chant. C'est le printemps, la banquise craque et gémit, les icebergs se détachent et se brisent dans la mer, les baleines boréales de passage dans la région chantent, tout comme les phoques barbus qui vocalisent. Le phoque barbu, contrairement à ce qu'on pourrait croire, a de grandes et longues moustaches, une pilosité qui le distingue de ses congénères, phoque annelé, phoque du Groenland pour ne citer qu'eux. Cette moustache pâle et fournie a tendance à friser, en séchant à l'air libre, mais redevient longue et droite, une fois mouillée. Le phoque barbu est un phoque de grande taille, environ 2,50 mètres pour 300 kilos, un corps trapu et costaud, qui lorsqu'il se déplace sur les plaques de banquise, à l'aide de ses membres antérieurs, ou en ondulant tel une grande chenille, paraît bien pataud et peu habile. Mais attention, dès que l'animal retrouve son élément de prédilection, l'eau, il devient gracieux et vif. C'est un plongeur émérite et un excellent nageur qui, pendant la période des amours, chante sous l'eau. A priori, ce ne sont que les mâles qui se livrent à ses vocalises. Il s'agit de défendre son territoire et d'attirer l'attention des femelles. Ces sons produits sous l'eau sont très puissants. On peut les percevoir à plus de 30 kilomètres et même lorsque vous êtes sur un bateau ou sur la banquise, vous vous entendez à travers la glace, le chant en vous tendant des phoques barbus. Les scientifiques aimeraient bien savoir comment ce mammifère marin réussit à produire un tel son. Difficile à dire, car les conditions météorologiques et le caractère craintif de la bête font qu'il n'est pas précisément facile à observer. Ce que l'on sait par contre, c'est que le phoque émet ses sons, gueule et n'est fermé. Il n'y a donc pas d'expulsion d'air pendant le chant qui peut durer pourtant jusqu'à 90 secondes. Peut-être le phoque barbu a-t-il des adaptations anatomiques spécifiques ou une circulation d'air particulière ? Mystère. En revanche, ce que les scientifiques ont découvert, c'est qu'il existe des dialectes chez les phoques barbus, une sorte d'accent qui joue sur la durée et la fréquence des sons émis. Le phoque que nous entendons en ce moment est canadien, pas norvégien ni groenlandais. Mais entre phoque barbus, on se comprend, même si les accents chantent différemment. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnet avec la complicité d'Isabelle Charrier de l'université Paris-Saclay et de la sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polray. Sous-titrage Société Radio-Canada